Je retiens une seule chose, c'est que M. Laurent Désiré Kabila nous a laissé un héritage, un très 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 grand héritage. Je me rappelle à chaque fois sa phrase qu'il avait émotionnellement prononcée « Je ne trahirai jamais le Congo ». Nous de même, nous sommes sur cette voie-là et je crois qu'en ce jour d'aujourd'hui, moi j'ai de la joie dans mon cœur et je suis satisfaite du fait que M. Laurent Désiré Kabila nous a laissé un très 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 grand héritage, un très beau cadeau qui se trouve être le président Joseph Kabila Kabank, mon cher époux. Qu'on le veuille ou pas, le Congo a pris son envol, il ne va plus jamais reculer. Et c'est prouvé pour tous ceux qui veulent bien accepter que le président Joseph Kabila Kabank, le digne fils de M. Laurent Désiré Kabila, est l'homme qu'il fallait, est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Vu tout ce qu'il a réalisé dans notre pays, M. Laurent Désiré Kabila, merci à vous, coup de chapeau, pour cette éducation que vous avez donnée à votre fils Joseph Kabila Kabank. Devant le miroir de la conscience, chacun connaît sa vérité. Merci. Que Dieu nous bénisse tous, peuple congolais. Merci, je vous aime. Beaucoup de bisous. Merci.